Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des collines. C'est sûrement un des décors les plus simples que vous puissiez faire. Ça consiste en pas grand chose en fait. Ça peut aller des simples collines juste peintes, par exemple en blanc parce que je fais du terrain neigeux ou bien en vert parce qu'il y a un autre terrain. Ça peut aussi aller avec des collines enrobées de papier floqué, si je peux appeler ça comme ça, ou en gros en colline floqué, mais pour moi c'est une autre technique. Et ça peut même aller jusqu'à autre chose. Bon, alors, là, je vous demanderai juste de ne pas tenir compte de la peinture parce que j'ai fait beaucoup de tests avec. Mais ça peut aller jusqu'à ce genre de construction. Et ça, ça prend de la place sur le terrain et ça fait toujours un beau décor avec des bonnes zones bien en hauteur. Si vous voulez la taille d'un Space Marine, ça fait à peu près ça. Donc le trou qu'il y a là, ce sera la taille d'un Space Marine. Et bref, vous pouvez cacher un tank complet ici, derrière cette colline-là. Vous pouvez mettre des équipes longues portées, des snipers, je ne sais pas. Vous pouvez ajouter des armes ou des trucs qu'il faut découvrir. Bref, ça va très loin. Alors, première étape, enfin, première colline, la plus simple, une colline tout con. Et pour ça, vous aurez besoin de deux choses, voire trois même. Une plaque de polystyrène, je vais vous en chercher une, un exemple. Oups ! Voilà, alors, ça s'achète sous cette forme. Il y a plusieurs épaisseurs, mais les tailles sont à peu près les mêmes. Je crois que c'est 1,20 m sur 60 cm. Et là, elle fait 6 cm d'appée. J'en ai une autre là-bas qui fait 2 cm d'appée. Bon, ensuite... Euh... Bon, je ne vais pas entamer une toute neuve. Ma foi ! Je vais entamer une nouvelle plaque. Mais... La mince ! Comme vous le voyez, elle est... Ouais, mais un centimètre, un centimètre à demi. Bon, quoique, je ne sais pas. Et elle est plus fine, beaucoup plus fine. Donc, plus facile à couper. On va faire une colline qui ne prend pas trop de place sur le terrain. Euh... Il me faut un marqueur. Voilà. On va dans un coin, logiquement. Je vais juste baisser la caméra, histoire que vous le voyez. Hop là ! Voilà. On va dans un coin, logiquement. Euh... Allez, quelle forme ? Une colline en U. Alors, on va tracer un U, bien au bord. On marque encore ce truc ? Ouais, un peu. Si on peut appeler ça un U. Alors, je ne sais absolument pas ce que vous voyez. Mais bref, j'ai cette zone-là. Et je vais déjà découper grossièrement. Juste histoire le pouvoir tailler après. Voilà. Et donc, nous y voilà. On a notre plaque. Et maintenant... On vient travailler ici. Alors, notre plaque, il va déjà falloir déterminer le contour. Donc, il faut bien attailler le tour qu'on aura tracé à l'avance. C'est plus simple. Ah oui. J'avais dit au début, trois choses que vous avez besoin. En fait, c'est la plaque, un couteau, et éventuellement du papier de verre. Ensuite, on continue. Bon, c'est plus simple de couper comme ça. Désolé si vous ne voyez rien. Mais ça ira plus vite. Chacun sa façon de couper. Donc, on a notre forme. Et maintenant, on va s'occuper de faire les bords plus arrondis pour que ça fasse une colline. Donc, vous coupez de travers. Comment je peux montrer ? Comme ça, vous... Non, vous ne voyez pas. Si, oui, peut-être que... Alors, vous coupez de travers, comme ça. De toute façon, on va faire un bel angle sur le bord. Comme ça. Même un peu plus, là. Excusez-moi. Voilà. Un bel angle, comme ça. Et vous faites ça tout autour. Alors, vraiment, tout autour. Sauf si vous voulez qu'il y ait un endroit où vous ne voulez pas que les figurines puissent monter. Par exemple, là, ma colline, j'ai fait tout ça. Et on peut dire qu'ici, il y a un bloc rocheux qui serait du terrain difficile. Comparé à ici, où c'est rien du tout. Et comme ça, ça vous permettrait, après, de mettre d'autres petits bouts. Par exemple, les déchets de votre plaque. Vous les mettez par ici. Vous les taillez un peu. Ça donne des cailloux. Je vais peut-être quelques-uns. Devenue le truc que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Plus jeune. Ça s'en parlez, bien sûr. Ouais. Allez. Hop. On met des cailloux comme ça. Après, ça donne un couvert à ceux qui se trouvent ici. Je vais faire un exemple. Et nous y voilà. On a une belle colline où on peut monter de tous les côtés. Maintenant, ce pourquoi je disais qu'il fallait du papier de verre, c'est que des bords comme ça, c'est pas très joli. Donc, on ponce. Avec le carton. Voilà. Maintenant, c'est nettement plus joli. Un seul problème, c'est que comme c'est le dessus de la plaque, c'est tout lisse. Donc, il faut poncer un petit peu, sinon la peinture, elle ne tient pas du tout. Et voilà. Ça nous fait donc une belle colline. Et maintenant, il reste à peindre. Alors là, de nouveau, la peinture, enfin, la peinture que j'utilise, c'est celle-là. Du picolore, c'est de la peinture dispersion. C'est la peinture que j'utilise pour les décors. Parce qu'on peut en avoir beaucoup pour pas cher. Par exemple, ce gros pot-là, qui fait, on va dire, ouais, 20 fois un pot de Game Workshop, il est, je crois, 7 euros. Enfin, non, il est 8 francs en 90. Je vous laisse calculer ce que ça fait en francs en euros. Moi, je n'en sais rien. Alors, les minutes sont comptées. Il me reste 15 minutes de batterie. Là, j'utilise épaisse. Comme ça, ça bouge pas tous les trous. Voilà. Et maintenant, la peinture, elle est très, très, très épaisse. Hop là. Et elle est verte. Bien verte. Alors, ma foi, c'est pas aussi beau que si c'était floqué. Mais, ça suffit. Pour un départ. Après tout, c'est la codine la plus simple que vous puissiez faire. Vous taillez. Vous poncez un peu. Si vous ne pensez pas, vous pouvez essayer de faire quelque chose avec le couteau. Des fois, on arrive à faire des belles formes. Et après, vous peignez ou vous floquez ou rien du tout. Et voilà, vous avez une colline. Pas trop mal. La foi, pour un premier terrain, c'est très bien. pour un premier terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'avion. Sous-titrage Société Radio-Canada